Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir le bouclier décimateur sur la map Terra Maledicta de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc déjà première chose que vous allez devoir faire c'est d'atteindre la manche 6 en accomplissant les portails que vous voyez juste devant moi. Donc déjà je vais atteindre la manche 6 et ensuite je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors ce que vous pouvez faire aussi avant la manche 6, c'est d'ouvrir par ici par la droite à côté du pack à punch, donc vous ouvrez cette portée, ensuite vous allez par ici et là vous ouvrez ce portail là, ce qui vous emmènera directement près du bouclier parce qu'en fait vous allez devoir vous rendre près du bouclier pour déclencher un dialogue. Donc que vous le fassiez à la manche 3 ou à la manche 6, ça revient au même. Donc moi je vais le faire à la manche 3, je vais ouvrir cette zone et puis je vais vous montrer que le dialogue s'enclenche. Alors petite information supplémentaire, quand vous êtes dans cette zone-ci, si vous tombez dans le trou, regardez, ça va vous mettre à 1 HP mais ça ne vous tuera pas, vous pouvez tomber en illimité. Donc là j'ai terminé l'objectif, donc logiquement ça va ouvrir la zone où il y a le bouclier justement. Donc on va voir ça, le monde s'endurcit, là on est au spawn, donc je vais me diriger vers le bouclier et là regardez, Verkana va commencer à me parler je pense. Je pense que c'est Verkana. Ah non c'est Invictor qui parle et qui enclenche la conversation. Donc là ils vont vous dire, là ils vont juste enclencher la conversation. Mais vous ne pouvez pas continuer les étapes. Il faut impérativement aller à la manche 6 pour débloquer le bouclier. Alors moi ce que je peux vous conseiller, si vous voulez faire le secret juste après, c'est d'ouvrir vers l'atout réanimation, vers l'atout coup mortel, donc voilà la fontaine jaune, la fontaine bleue et vers l'atout rechargement rapide, donc la fontaine verte qui est là-bas, si vous voulez faire le secret. Mais pour débloquer le bouclier, ce que vous aurez besoin, c'est d'avoir accès à la fontaine verte, donc rechargement rapide qui est par là et l'atout, la fontaine jaune qui est l'atout coup critique qui se trouve juste ici, voilà juste ici en haut. Donc voilà, vous aurez besoin d'avoir accès à ces deux zones là pour débloquer le bouclier. Donc là j'ai déjà accès à la fontaine jaune, donc je vais ouvrir l'accès à la fontaine verte. Donc rechargement rapide, c'est parti. Ah bah en fait, apparemment, vous n'êtes pas obligé d'atteindre la manche 6. Si vous atteignez directement, et que vous ouvrez directement comme moi j'ai fait à la manche 2, cet emplacement pour accéder au bouclier, et bien en fait vous n'êtes pas obligé d'atteindre la manche 6, parce que là en fait le dialogue, il suffit juste d'atteindre le bouclier et de passer une manche pour que le dialogue vous dise d'aller chercher une pierre qui se trouve près de la fontaine verte. Donc là je vais me rendre à la fontaine verte, là où il y a rechargement rapide, et normalement il y aura une pierre que je vais pouvoir interagir avec. Donc voilà, la pierre est bien ici, j'ai interagi avec celle-ci, donc la fontaine verte c'est celle-ci avec le tout rechargement rapide. Et en fait je croyais qu'il fallait atteindre la manche 6, mais en fait non, vous pouvez directement le débloquer à la manche 6, plus ou moins le bouclier, parce que là je vais passer une manche, ensuite une deuxième manche, je pense qu'à la manche 6, j'aurai carrément le bouclier. Donc vous pouvez commencer à la manche 2, ça commence à la manche 3, les dialogues pour débloquer le bouclier. Donc voilà, vous gagnez 3 manches. Je n'étais pas au courant, je viens de le découvrir là à l'instant, donc c'est plutôt cool. Donc là bien entendu, quand vous avez récolté la pierre qui est juste ici, ce que vous faites c'est que vous attendez que la fin du dialogue, qu'un portail bleu s'ouvre juste ici logiquement. Donc voilà, plus ou moins par ici. Donc voilà, regardez, le portail est bien ouvert. Donc là vous prenez le portail bleu, donc là vous avez un objectif qui est la purge. Donc pour réaliser cet objectif, vous allez tout simplement sur les ronds rouges pendant un certain temps pour sécuriser la rune et vous allez devoir faire ça sur les 10 runes. Après si vous en loupez une, parce que là il y a 2 minutes pour le faire, si vous en loupez une, ce n'est pas très grave, c'est juste que plus vous allez en louper, moins vous allez faire de runes, plus vous allez avoir des zombies à tuer à la fin du compte à rebours, donc des 2 minutes. Donc là j'ai fini l'objectif, là je suis re-téléporté dans la map. A ce moment là, normalement, vous allez devoir interagir avec des cristaux jaunes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ouais, effectivement, dès que vous avez réalisé le portail bleu qui était près de la fontaine verte, vous avez 4 cristals à détruire. Donc il y en a, regardez, le bouclier il est juste ici, il y a un cristal qui se trouve là, hop, voilà, ensuite ça libère une petite aura jaune qui va vers le bouclier. Donc il y a des 2e cristaux qui sont là, voilà, ensuite il y a des 3e cristaux qui sont vers le spoon, juste ici, au-dessus de la pierre de s'exfiltrer, hop, et il y a un dernier cristal qui se trouve juste ici, à droite du bouclier. Boum ! Donc ensuite, quand toutes les auras auront rejoint le bouclier, il y aura un dialogue qui va vous dire de vous rendre à la fontaine jaune. Donc la fontaine jaune, c'est du côté gauche, voilà, par ici. Et regardez, la fontaine jaune, elle est juste ici. Voilà, je vais même essayer de la prendre. Et la pierre, elle se trouve juste en dessous. Donc au rez-de-chaussée, la pierre, elle se trouve juste là. Et là, vous allez devoir attendre la fin du dialogue pour pouvoir interagir avec la pierre. C'est ce que je vais faire. Voilà, là, je peux interagir, mais je crois que j'ai déjà interagi sans faire exprès. Il était marqué appuyer sur carré pour interagir avec la pierre. Donc voilà, j'ai interagi avec cette pierre. Et maintenant, j'ai juste à attendre que le portail s'ouvre. Donc un nouveau portail. Ok, donc voilà, le portail vert est ouvert. Hop, j'active le portail. et j'attends d'être téléporté. Alors maintenant, vous êtes dans cette zone. Il y a le portail qui va emmener le bouclier près de vous. Et là, en fait, vous allez devoir défendre 4 zones. Il faudra faire attention à Zabala, la fourbe, parce qu'en fait, elle va vous attaquer. Donc c'est un petit boss qui va vous attaquer en même temps. Et regardez, il y a une zone là-bas à défendre, une zone là. Et c'est des Aspikers. Mais j'ai l'impression qu'il y a une 3ème zone juste ici. juste là-bas. En fait, ça, c'est des Aspikers. Et il faudra tuer tous les zombies avec une aura rouge avant que le zombie ne se sacrifie près de l'Aspikers. Donc là, j'ai la zone A à défendre. Et là, j'ai des zombies avec une aura rouge qui vont se rendre près de l'Aspikers et en fait, vont se sacrifier comme ceci. Il faut les tuer avant qu'ils se sacrifient. Là, Zabala la fourbe, pour la tuer, il faut lui infliger des dégâts quand elle rentre ou quand elle sort de la terre. Parce que sinon, elle est immunisée. Donc là, je lui ai fait tellement de dégâts que je l'ai bien immunisé. Immunisé, donc il y a une protection. Et là, vous allez pouvoir la tuer. Zabala. Donc attendez, je la cherche. Là, elle est sortie. Hop. Dès qu'elle sort de la terre, vous pouvez lui infliger des dégâts. Ou quand elle rentre dans la terre, là aussi, vous pouvez lui infliger des dégâts. Bon après, là, elle est immunisée parce que je lui ai fait beaucoup trop de dégâts. Ok, donc là, je vais la tuer normalement. Voilà, je l'ai tuée. Maintenant, je suis tranquille parce qu'en solo, il n'y en a qu'une. À plusieurs, il y en a deux. Donc là, regardez, je devais défendre la zone A. Maintenant, je dois aller défendre la zone B. Donc faites attention, soyez attentif parce que la zone change assez souvent et il faut être attentif quand la zone change parce que vous avez vu quand je suis arrivé, il y avait déjà 4-5 zombies autour de la speaker. Donc pour ne pas rater l'objectif, soyez attentif quand la zone change. Là, regardez, je dois aller à l'objectif B. Et en fait, le but, c'est de remplir le bouclier, charger le bouclier. Donc il y a une petite jauge jaune à gauche et vous allez devoir tuer tous les zombies pour charger le bouclier. Donc les zombies rouges, voilà ceux-là, vous allez devoir les tuer pour charger le bouclier là-bas. Et comme ça, quand vous aurez terminé l'objectif, vous obtiendrez le bouclier. Donc là, je vais terminer l'objectif et je vais vous montrer ça. OK, donc là, j'ai terminé l'objectif et là, je suis en train de me faire téléporter dans la map principale, donc dans le hub de Terra Maledicta. Et là, quand je vais arriver dans la map, il y aura un grand dialogue qui se passera avec le bouclier en question. Donc voilà, juste ici, là, le bouclier va parler parce qu'en fait, il y a une âme enfermée à l'intérieur. Donc c'est un bouclier vivant qui est, je trouve, très 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 stylé. Franchement, on dirait un mélange de la marastagua avec le bouclier. Pour ceux qui connaissent BO3. Donc là, vous attendez la fin du dialogue et ensuite, vous allez pouvoir récupérer le bouclier. Alors, il faut savoir que le bouclier, il n'y a qu'une seule personne de la map qui peut l'obtenir. Alors, je trouve ça très dommage, mais bon, c'est comme ça, il n'y a qu'une seule personne qui pourra l'obtenir. Et en plus, ça prend l'emplacement d'une arme. Donc, faites attention quand vous le récupérez parce que si vous avez deux armes, ça va vous prendre une arme. Ça va la remplacer par une autre arme. Donc voilà, là, je peux récupérer le bouclier. Hop, je l'échange contre une arme que je n'ai pas besoin. Donc là, hop. Ah, ben non, j'ai trois armes. Ah, en fait, non, ça ne remplace pas une arme. On peut avoir trois armes, en fait. Enfin, deux armes plus le bouclier. Je croyais que ça a remplacé une arme, votre arme, en principale. Deuxième arme, mais en fait, non, pas du tout. Donc, il faut savoir aussi avec ce bouclier, c'est que vous avez droit à une charge par manche. Donc là, je suis à la manche 6. Je vais utiliser la charge contre des zombies, comme ça, vous allez voir un peu l'efficacité. Et je ne pourrais pas la réutiliser avant la manche 7. C'est chaque manche, vous allez pouvoir utiliser une charge du bouclier. Donc là, il y a trois zombies, regardez. Hop. Et là, j'utilise la charge. ça tue tous les zombies qui sont en face de moi. Donc c'est plutôt pratique, mais on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Alors, bien entendu, le bouclier vous protège, mais pas totalement. Regardez, je perds de la vie. Donc ça vous protège des coups, mais vous perdez quand même de la vie. Et vous pouvez aussi attaquer des zombies. Donc là, je me suis suicidé avec des zombies. Vous pouvez aussi attaquer des zombies en appuyant sur R1. Donc vous avez la touche L1 pour faire un coup chargé une fois par manche. Et vous avez la touche L1 pour attaquer les zombies. Après, ce n'est pas très efficace d'attaquer les zombies de corps à corps avec le bouclier. Donc la charge est assez intéressante, mais le bouclier en soi, je ne le trouve pas super intéressant. Enfin bref, voilà qui termine ce petit tuto. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz